salut à toutes et à tous bienvenue sur l'ultra endurance podcast voilà pour une nouvelle capsule donc avant de commencer comme toujours je voulais vous remercier pour tous les messages pour tous les likes que j'ai pu recevoir etc ça fait toujours plaisir ça pousse à continuer donc n'hésitez pas continuez à m'envoyer ça ça m'envoie plein d'onts positifs et ça me permet de traiter différents sujets selon les questions que vous m'envoyez donc c'est toujours intéressant par rapport à ça et comme je le dis j'ai pour but de faire de ce podcast de ces vidéos un outil participatif donc plus j'ai de questions et plus ça me permet de traiter les sujets que vous voulez que j'aborde donc tous les épisodes ils sont disponibles sur youtube mais aussi sur les plate formes de podcast donc vous retrouverez tous les liens en description donc n'hésitez pas à aller partager liker etc ça fait toujours plaisir et ça permet de faire connaître le podcast et les vidéos aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui est fondamental sur une épreuve d'ultra cyclisme et ou d'ultra endurance c'est le sommeil donc on me pose souvent cette question là guillaume comment je gère mon sommeil sur une épreuve d'ultra cyclisme et ou d'ultra endurance voilà des formats qui sont de 24 heures et plus donc des épreuves d'ultra cyclisme qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours avec des phases de nuit où là le sommeil c'est vraiment un critère fondamental de réussite donc au même titre que sa stratégie d'effort de nutrition c'est vraiment un paramètre qui fait partie intégrante de ce que j'appelle cette pyramide de la performance donc pour une épreuve d'ultra endurance comme ça faudra préparer le sommeil en amont et établir en quelque sorte un plan d'action donc enfin c'est un peu préparer son sommeil mais préparer son sommeil à long terme avec une période de construction à long terme et ça c'est trop souvent négligé avec nos rythmes de vie moderne pourtant c'est réellement un rouage essentiel de la santé donc on complément toujours des autres facteurs de bien-être qui sont la nutrition l'activité physique ou encore la gestion du stress les effets d'un mauvais sommeil ils sont prouvés et ils sont multiples donc mauvaise récupération physique altération des capacités intellectuelles ou encore faiblesses immunitaires mais aussi prise de poids augmentation du stress donc tous ces ces facteurs là au quotidien il faut vraiment y attacher une importance toute particulière sur le sommeil justement pour éviter d'avoir ces effets négatifs et avec cette vision à long terme donc comment on favorise un sommeil de qualité réparateur là je vous renvoie vers la vidéo youtube que j'avais précemment tourné sur le sujet où vous retrouverez toutes les questions toutes les réponses pardon aux questions de comment favoriser ce sommeil de qualité et réparateur ensuite typiquement et par rapport à l'épreuve qu'on prépare il ya cette période de construction à court terme donc là c'est les quelques jours qui vont précéder l'épreuve d'ultra endurance qui sont fondamentales ils doivent servir ces quelques jours là à capitaliser le sommeil et éviter de partir avec dette le jour j donc au delà de la réduction de l'entraînement sportif à l'approche de l'objectif je préfère toujours conseiller aux personnes qui posent ces questions aux athlètes que j'encadre d'essayer d'organiser un allègement de son planning de vie le but c'est de limiter au maximum la charge mentale et par conséquent d'accumuler encore plus de fatigue ensuite il ya un critère et là c'est scrupuleusement lié vraiment à l'entraînement c'est peut-on s'entraîner à moins dormir on pose souvent cette question guillaume est ce que je peux m'entraîner à moins dormir alors je vais vous donner ma réponse à cette question on aurait tendance à penser que comme la préparation physique ou mentale serait possible de s'entraîner donc à moins dormir afin d'habituer l'organisme à être plus résistant aux phénomènes de fatigue pour moi c'est une erreur le sommeil c'est réellement essentiel à la vie et on peut pas aller à contre courant des besoins physiologiques du corps humain donc préférable d'éviter et je déconseille tout ce qui est entraînement répété avec des nuits blanches ça va engendrer trop de fatigue un excès de fatigue accumulée et par conséquent nuire à la santé générale de l'organisme et donc à la progression aussi donc ponctuellement oui sur des phases courtes ça peut être intéressant voilà des courses de préparation pour plus savoir appréhender ce que c'est et reconnaître la sensation du manque de sommeil à l'effort mais pas accumuler ça et penser que on peut se préparer à beaucoup beaucoup moins dormir ensuite il y a comment organiser son sommeil pendant l'épreuve il faut savoir que la prise la privation de sommeil pardon ça va engendrer inévitablement une altération des fonctions cognitives et donc des performances à l'effort sur sur des épreuves de 24 heures et plus selon les besoins individuels faudra réellement envisager une stratégie de récupération moi personnellement je le ressens réellement quand j'ai dépassé cette phase de 24 heures je ressens à partir de 30 heures le besoin vraiment d'effectuer soit une micro sieste soit une pause car jour voilà je ressens trop de fatigue et je n'avance plus voilà j'ai ce phénomène où je n'avance plus où j'ai plus d'énergie donc le corps a réellement besoin de récupérer pour ça les siestes courtes de plus ou moins 20 minutes type power nap c'est vraiment une bonne solution pour retrouver de la lucidité mentale et de la fraîcheur physique je reprends mon exemple sur la race cross france que j'ai réalisé l'année dernière donc sur le 2500 km j'ai essayé de tirer au maximum sur le sommeil et donc j'ai fait quasiment deux nuits blanches et je l'ai payé sur la suite car je n'avançais plus donc j'ai dû beaucoup beaucoup plus m'arrêter et donc au final le fait d'avoir beaucoup beaucoup roulé oui effectivement mais je roulais à plus faible allure que ce que je ne roulais au début donc pour moi mettre en place tout de suite une stratégie avec des siestes de plus ou moins 20 minutes ça peut être réellement une bonne solution pour retrouver cette lucidité mentale et cette fraîcheur physique par contre faudra toujours choisir un environnement d'endormissement le plus sécurisé et confortable possible alors ça peut être les bases de vie sont proposées par l'organisation de certaines épreuves où on est à l'abri des contraintes extérieures par exemple il faut éviter de s'endormir en haut d'un col de montagne s'il pleut en pleine nuit au bord du précipice etc etc il y a un autre critère qui est fondamental c'est la nutrition pour éviter et pour limiter l'endormissement alors je vais rentrer dans des notions un petit peu plus complexes mais ça je trouve ça intéressant pour justement essayer de comprendre comment l'alimentation peut influer sur justement le l'endormissement donc faut savoir que la sérotonine et la mélatonine c'est des neurotransmetteurs du cerveau et ils vont engendrer en fait une action positive sur les facteurs de relâchement et d'endormissement ils vont dépendre du tryptophan voilà ça c'est un acide aminé qu'on va retrouver dans les aliments qui contiennent des glucides à l'opposé la tyrosine c'est un acide aminé qui va servir à fabriquer la dopamine ce neurotransmetteur de la mise en action et à l'inverse les aliments qui sont riches en protéines ils contiennent une concentration plus élevée en tyrosine donc sur les phases de nuit c'est donc plus intéressant de favoriser justement la consommation d'aliments qui contiennent plus de protéines alors ça peut être des apports en protéos oléagineux par exemple noix amandes noisettes un sandwich maison ou un sandwich collation repas shaker protéiné et à l'inverse on va essayer de limiter tout ce qui est à trop forte concentration en glucides ça peut être les gels énergétiques mais aussi les boissons énergisantes riches en sucre les sodas etc etc ensuite il y a l'utilisation des boissons stimulantes voilà tout ce qui est café thé maté ça ça peut être utilisé de façon stratégique pour maintenir favoriser l'état de vigilance grâce notamment à la caféine qui contiennent personnellement je préfère conseiller le thé ou encore le maté parce qu'il présente l'avantage d'avoir une diffusion plus lente pour l'organisme avec un effet énergisant plus constant et progressif donc c'est plus intéressant et potentiellement voilà c'est potentiellement plus intéressant de les consommer pour éviter justement d'avoir des variations peut-être trop importantes des énergies à la hausse ou la baisse notamment pour les personnes qui sont sujettes et par contre voilà il faut retenir que toutes ces boissons stimulantes ça doit en aucun cas éliminer de la stratégie de sommeil les ces fameuses phases de récupération power nap que j'ai expliqué tout à l'heure des siestes courses de plus ou moins 20 minutes et ainsi voilà on veut repousser le fait de ne pas dormir ça peut être une béquille mais ne pas ne pas en surconsommer juste pour éliminer et puis repousser cet effet de sommeil par contre il faudra toujours voilà veiller à pas dépasser la dose santé maximale recommandée c'est à peu près 400 mg de caféine pour un adulte et par jour et ça ça représente à peu près selon la teneur individuelle et le mode de préparation environ 4 à 5 tasses voilà j'ai balayé un petit peu de façon généraliste tout ce qui est conseil au niveau du sommeil est ce que je pense moi être le plus pertinent et c'est les stratégies que personnellement disent et que j'utilise et que je conseille aux athlètes que j'encadre maintenant ça reste quelque chose de généraliste et qu'il faut individualiser à soi voilà ça permet de donner un cadre pour optimiser la gestion de la fatigue du sommeil pendant une épreuve d'ultra cyclisme et ou d'ultra endurance par contre voilà toujours individualiser sa démarche à son profil personnel et surtout une notion importante comme la nutrition il faudra et comme son matériel il faudra le tester lors d'épreuves préparatoires ou lors d'entraînements spécifiques voilà pour établir sa propre stratégie et trouver sa propre manière de fonctionner voilà ben je vous remercie pour votre attention en attendant je vous dis à bientôt n'hésitez pas comme d'habitude à me faire parvenir des questions des sujets que vous voulez que je traite je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous salut